Est-ce que Michel Babo là, c'est le fils de Laurent Babo ? J'ai dit, ah maman, ta question là, elle est lourde d'elle. Ta question là, ça pèse 10 kilos. J'ai dit, mais ce que tu dis là, Laurent Babo lui-même, sa vie là, c'est comme un film hindou. C'est un film hindou, tu vois, on tue la fiancée du brave. Quand les bandits, il était en train de se battre avec les bandits en dehors de la ville. Quand il revient là, on organise, finira, on enterre la dame. Mais quand le brave revient, puis il dit, où est ma fiancée, pourquoi on organise le mariage là ? On dit, non, 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 voilà l'enfant que vous avez accouché. Quand il était en train de faire combat là, avant de mourir là, elle a accouché un enfant, voilà l'enfant là. Donc le monsieur prend l'enfant dans sa main, puis il commence à pleurer. Moi, je ne comprends pas la langue indienne là, puis il chante au moins pendant 30 minutes. C'est la partie qui m'énerve dans leur film là. Le film doit durer normalement 5 minutes. Mais ils vont prendre les 1h25 minutes pour chanter. Lui, c'est même maintenant, il est en train de chanter dans leur langue là, il chante, il chante, il chante. Et puis Krishna vient un coup. Krishna vient un coup. Et puis la fiancée, on lui dit, de là où tu te trouves dans la tombe, il faut sortir. Parce que le cœur du fiancé est brisé. Et maintenant, elle ressort. Quand elle ressort, tout le village est surpris. Quand elle revient là, tu entends, wow. Et quand c'est comme ça, on dit, Dieu est merveilleux. Et comme ça là, la fiancée vient, elle vient. Avec le fiancé, on organise le mariage. L'enfant qui était là, l'enfant disparaît. Parce que, un coup, on voit que l'enfant là, c'était une fiction. C'était une vue d'esprit. C'est l'esprit du brave. Il s'est dit, mais si je pouvais avoir un enfant. Or, l'enfant avait 10 ans. Et en même temps, l'enfant a disparu. Et donc, quand ils ont filmé ses mariés. La fin du film que tu veux que je n'ai qu'à te dire. Je vais te dire et puis on va passer. Ils se sont mariés. Ils ont connu une vie très heureuse. Ils ont vécu pendant 100 ans. Et puis après, maintenant, ils ont eu des enfants. Et puis après, ils sont morts. C'est fini. Le film-là, il finit comme ça. Ça ne peut pas être autre chose. On va tourner, tourner là. L'amour, là, je ne vais pas louper. Donc là, dès le même film-là a commencé, c'est comme ça. Le film-là a fini. Ça veut dire que tout devient normal dans le film Kong au départ. Et puis, on continue autre chose. J'ai dit, la vie de Babo, là, c'est comme le film hindou. J'ai dit, maman, il ne faut pas manger ton piment dans ma bouche. On va aller sur Wikipédia. Laurent Babo, lui-même, il a mis sa biographie, là. J'ai dit, attends, je vais aller exploiter. Je vais aller fouiller dedans. C'est que je vais voir, là, je vais prendre ça et puis je vais venir donner ça ici. Tout le monde va écouter. Donc, j'ai posé la question. Michel Babo est-il vraiment le fils de Laurent Babo? Quand j'ai tapé ça, j'ai commencé à lire parce que mes parents m'ont mis à l'école. Je sais lire et écrire, même si je suis démarré un mouton. Donc, j'ai commencé. Je lisais, je lisais, j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu. Et en lisant, sur le Wikipédia, sur la biographie de Michel Babo, on m'a dit que Michel Babo est né le 24 septembre 1969 à Lyon. Lyon, là, c'est L-Y-O-N en France. On dit, c'est là-bas, il est né. J'ai dit, OK. J'ai dit, mais oh, comment sa maman même s'appelle même? On dit, mais pourquoi tu veux connaître le nom de sa maman? Je lui ai dit, mais est-ce que quelqu'un peut naître s'il n'a pas de maman? On dit, toi aussi, éclairade. Je lui ai dit, oui. Sa maman, là, elle s'appelle Jacqueline Chamois. Je lui ai dit, Jacqueline Chamois. On dit, on dit, et puis il y a quelqu'un qui m'a dit, petit pervers. Je ne sais pas ce que ça signifie. Il y a quelqu'un, ou mais je ne sais pas si c'est ma propre voix intérieure, ma conscience, quoi, qui me dit, mais éclairade, tu es un petit pervers. Je lui ai dit, non, 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 il ne faut pas me dire ça, ma conscience. On dit, Jacqueline Chamois, Chamois, c'est mon, ce n'est pas non. Je lui ai dit, ok, Jacqueline Chamois. Et donc, en d'autres termes, c'est le 24 septembre 1969 que Jacqueline Chamois a poussé. Apportez-moi un peu de la glace que je mets sur le front. Et de toutes les façons, l'enfant Michel fut né. J'utilise le passé simple. Ou si vous voulez, l'enfant Michel Naki, ça s'est passé très vite. Sans césarienne et sans anesthésie locale. L'enfant Michel Naki. Et lorsque l'enfant Michel Naki, le 27 septembre 1900, parce que le passé simple exprime les actions qui se passent dans le passé, mais très vite. Je n'ai pas oublié mes coups de CE1. Donc là, ça s'est bien passé. Puisque ça s'est fait vite. Et la maman n'a pas senti de douleur. Parce que c'est aussi la promesse. Quand tu crois en Christ, toutes les femmes qui croient en Christ, leur accouchement, c'est sans douleur. Je pense bien. Je pense bien. Sinon, la mort aura été vaine. Ou bien Dieu n'aura pas été au rendez-vous de sa puissance ou de son omnibénévolence. Vous voyez, nous, on n'est pas là à l'école. Mais français, on comprend. Vous qui criez pour tromper nos parents-là, venez expliquer le mot omnibénévolent. Donc là, nous, on ne peut pas se plaindre. Notre côté mouton, ça nous plaît. Mais on mange une salade avec ça. Et puis on porte crêpes pour se promener dans la ville depuis que Ouattara est président. Donc, quand l'enfant Michel naquit le 27 septembre 1969 à Lyon, en France, j'ai dit, oh, Nini Boudoumé, Laurent Gbagbo, là, lui, il est né quand ? Parce qu'on va calculer pour voir. On m'a dit que Nini Boudoumé est né le 30e mai 1945. L'affaire de son papa et puis le vieux malinqué, là, on n'est pas rentré dans ça. J'ai dit, je ne rentre pas dans pour lui. Je ne cherche pas à savoir qui est le papa de Laurent Gbagbo. Si c'est un saisonnier qui était venu, un bousson, qui était venu pour chercher un peu de pittance et qui dormait chez la famille Sylla de Gagnois, j'ai dit, je ne veux pas rentrer dans ces détails-là. C'est de Michel Auréa qu'on est en train de parler. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris le 24 septembre 1969, moins le 30e mai 1945, on a fait la date de naissance de Michel Babbo, moins la date de naissance de Laurent Gbagbo lui-même. Ça fait 1969, moins 1945. Laurent Gbagbo avait 24 ans. Laurent Gbagbo avait 24 ans. Voilà, vous savez, vous voulez que moi je dise ça, je ne dis pas ça. Mais vous savez comment ça s'est passé. Et c'est de ça que naquit l'individu Michel. Et donc, naturellement, quand Laurent a fait ce que vous connaissez, c'était à l'âge de 24 ans. Et puis Michel est né. Ou Michel Naki. Mais c'est là que le problème commence, comme le film hindou maintenant. De la manière dont l'enfant était né, et puis c'était dans l'esprit là. C'est là maintenant que le film hindou là commence. On m'a dit que Laurent Gbagbo est allé en France en 1982. C'est en 1982. Et comment j'ai fait pour savoir ça ? Je suis allé sur le Wikipedia.org de Laurent Gbagbo, où il a toute sa vie avec les détails. La partie où ils ont écrit là, opposant à Félix Oufo, bon, vous tapez là-bas. Quand j'ai tapé là-bas, on m'a dit, en 1982, Laurent s'enfuit de la Connoir, c'est-à-dire Côte d'Ivoire, pour rejoindre la France via le Burkina Faso, le Burkina Faso, donc ça c'est la partie qui nous intéresse d'abord. Donc ça veut dire, lui il est parti en France en 1982. Mais comment s'est fait-il que Michel est né en 1969, alors que Jacqueline Chamoy n'était pas en Côte d'Ivoire ? J'ai dit aussi, il fit mendouler forte, mais j'ai dit, allons doucement. Comment Laurent Gbagbo peut-il avoir enceinté, Jacqueline Chamoy ait donné naissance à Michel Babbo qui naquit à Lyon en France en 1969, alors que lui, Laurent Babbo, la première fois qu'il s'est rendu en France, c'est à partir de 1982. je dis, la partie du film là aussi est forte. Je suis en train d'enlever les charlatans qui veulent nous vendre du bonheur. Vous pensez que je parle, je ne suis pas. Je suis un. Vous ne savez pas qu'il y a quelque chose qu'on appelle le sixième œil. Demandez au père Koulibaly, il va vous dire, moi je ne connais pas les choses comme ça. Je ne suis pas un magicien moi. J'ai dit au Laurent, ton propre Wikipédia a dit en 1982, Laurent Babbo s'enfuit de la Côte d'Ivoire pour rejoindre la France via le Burkina. Ça veut dire la manière par laquelle tu as mis le pied au Burkina la première fois là. Et pardon, en France là, c'était en 1982. Mais comment tu as fait ? Toi, tu n'étais pas en France physiquement. Jacqueline Chamoy n'était pas en Côte d'Ivoire. en 1969 et puis tu as enceinté Jacqueline Chamoy et puis elle donna naissance à Michel Babbo alias Auréa. Comment ça s'est passé ? Laurent Babbo me dit, tu sais, la vie, il y a beaucoup de mystères. J'ai dit, oui, oui, comme pour Jésus. Comme pour l'enfant, le petit Jésus. J'ai dit, bon, je laisse ça. J'ai dit, comme tu ne veux pas répondre là, ce n'est pas grave. Et quand je vais maintenant, il me dit, mais tu penses qu'on m'appelle le boulanger pour rien ? Il dit, il y a beaucoup de mystères dans ma vie. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Mais mathématiques, là, va enlever le mystère. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait 1982 moins 1969. Comme Laurent ne voulait pas répondre là. J'ai fait 1982, la date à laquelle il est parti en France là, moins la date de naissance de Michel Babbo. Quand j'ai fait là, je retrouve 13 ans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire dès que Michel Babbo n'a quitt, dès qu'il est né là, il a tiré R et puis là, il avait 13 ans en même temps. C'est ce que ça veut dire ? C'est ce que ça veut dire ? Ça veut dire dès qu'il est né là, à Lyon, à l'hôpital là, il avait 13 ans en même temps. C'est ce que ça veut dire. J'ai dit, ça là aussi, c'est pas bon d'être. Même Thieny Bonanimi m'allait doucement. Même Kirikou, quand il est né là, il a pris le temps d'abord de téter. Il n'y a personne qui tète à l'âge de 13 ans. Il n'y a aucun être humain qui tète à l'âge de 13 ans. Mais comment quelqu'un peut naître à l'âge de 13 ans ? Et puis, on veut me faire croire. C'est comme si on me dit que non, il y a une hyène qui mange, qui boit bouillie de mille. Depuis quand vous avez vu un lion en train de boire bouillie de mille ? C'est comme si vous forcez un végétarien à manger la viande de bœuf. Non, mais la vie, la vie, c'est ça aussi. Il y a des mystères. Il ne faut jamais demander. Et là, je me suis dit, est-ce que cela se peut ? Là, je rentre dans le registre maintenant de mère Blanc. Mère, comment cela se peut ? J'ai appelé maman Blanc. J'ai dit, mère Blanc, comment cela se peut ? Elle me dit, cela ne se peut pas. C'est français du 17e siècle, elle parle quoi. Et elle me dit, tu n'as qu'à pas réfléchir. Je dis, toi aussi, ton français là, c'est lourd pour moi. Je ne suis pas là à l'école. Elle dit, ça veut dire, il ne faut pas trop réfléchir mon enfant. Elle a contracté, elle dit, tu n'as qu'à pas réfléchir. Je dis, maman, j'ai compris, je ne vais même plus réfléchir. Mais je dis, je vais réfléchir une fois avant de laisser. J'ai dit au Babo là-haut. Il a rencontré Jacqueline Chamois avant d'aller en France. Est-ce qu'elle ne prenait pas avion pour venir en Côte d'Ivoire et c'est dans ça qu'ils ont fait ça. Mais quand j'ai posé la même question, la même partie de la biographie de Laurent Babo opposant à Félix Oufo-Boigny là, la même partie m'est dit, Laurent Babo crée clandestinement un nouveau parti, le Front Populaire Ivoirien, FPI, avec Abdraman Sangaré, Émile Boga-Doudou, Aswa Hadou, Pascal Kokora, Pierre Kipré et celle qui est sa compagne et deviendra sa femme, Simone Eivé. Je dis, donc, ça veut dire Jacqueline Chamois avant 1969. Est-ce qu'elle venait en Côte d'Ivoire et puis c'est là ils se sont rencontrés et on m'a dit, non, c'est pas vrai. Mais je dis, supposons que ce soit vrai. Supposons que ce soit vrai. Donc, ça veut dire que il vivait en concubinage avec deux dames, à savoir dame Simone Eivé et dame Jacqueline Chamois et il est géré hors mariage avant qu'il ne puisse aller en France. Parce que quand il allait en France, dame Simone est restée en Côte d'Ivoire et maintenant, dès qu'il est arrivé en France, c'est là aussi que Micho est né à l'âge de 13 ans. Et donc là, la fin du film est même plus difficile à décoder qu'un film hindou. Parce que de là où je suis, c'est un imbroglio. et je vous laisse la réponse de vous donner la fin au film selon votre bon vouloir. Mais, une conclusion que nous pouvons tirer et qui est sans équivoque, c'est que Michel Babo soit n'est pas le fils de Laurent Babo, soit il n'est pas né en 1969, ou mieux soit Laurent, il faut nous dire la vérité. Est-ce que ce n'est pas un enfant que Jacqueline Chamois a fait avec un voisin et puis, ils ont mis ton nom dessus. Ou mieux, tu as fait partie de ce qu'on appelle la sémence par la poste d'Abidjan. On fait ça, on fait ça Laurent. Même les organes là. Même hier, moi-même, je voulais donner une partie de mon rein au président. Après, je vais vous faire écouter. Le président dit qu'il n'a pas besoin de moi, mes reins. Il dit non, il y a trop de trucs. Il dit, mes reins là, il dit c'est bon, il n'a pas dit que c'est mauvais, il dit de laisser ça comme ça. On avait que même à lui donner. Il dit, lui prends pas. Il dit, Prezi, toi tu as parlé, c'est pour vouloir nous dire que tu ne vas pas être candidat, mais j'ai dit non là, quand on va t'attraper là, tu vas être candidat. Donc là, tu vas prendre qu'elle là aussi. Donc, en vérité, on parle simplement, mais c'est un sujet très sérieux. Soit Laurent Gbagbo, Michel Auréa n'est pas son fils, ils sont en train de nous mentir, ou bien, si on suppose que les deux cas sont vrais, ça veut dire que sur le vrai extrait de naissance de Michel là, il y a la réalité que Michel soit né en 1969 et qu'il soit le fils de Gbagbo, donc là, Gbagbo avait 24 ans. Et comment on peut naître, comment on peut mettre un seul enfant au monde à deux âges différents ? Ça veut dire, si on prend la date réelle de Michel, moins la date de Gbagbo, en 1969, Gbagbo avait 24 ans. Mais quand on prend la date de naissance de Michel, moins 1982, on retrouve 13 ans, ce qui change de facto la date de naissance du père. Et donc, ça veut dire que Laurent Gbagbo, lui seul, il a deux différents âges, donc là, il aura fallu que peut-être il y ait deux personnes pour enceinter Jacqueline Chamois. mais vous connaissez la course des spermatozoïdes ? C'est un coup qu'on fait en première où tu vois, on dit, il y a un ovule, on appelle ça œuf, c'est la même chose. On dit, quand le sperm est lancé là, tu vois comme ça, il coud. On dit, il y a 100 millions, mais il y a un là, non, lui, personne ne peut l'attraper. Hussien Bolt a fini avec ça. C'est lui qui se colle à l'œuf. Et puis maintenant, c'est ça qui va donner Fétus. Deux hommes-là, quel que soit, ce qui s'est passé, je n'étais pas là-bas, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Deux hommes-là ne peuvent pas donner, ne peuvent pas enceinter une femme à la fois. Sinon là, une partie allait être noire, le côté noir, le cœur, et puis les yeux, le visage de Michel, ça allait être comme pour nous, les noirs. Et puis maintenant, à partir de sa hanche, ça allait être blond. ça allait être blanc-peau-blanche. Il allait devenir comme un zèbre. Et donc, c'est tout ça qui pose des problèmes. Et donc, là où on en est, nous demandons à la communauté internationale de nous aider à démêler le mystère Michel Babo alias Orea. parce que c'est important pour nous. On veut savoir parce que je n'aimerais pas que l'article 185 le prenne. Et on nous dit que non, celui qu'on a attrapé là, ce n'est pas un homme. Il est en pleine phase de transformation hormonale. Quand vous le voyez, il ressemble à un homme, mais c'est une femme. Je n'aimerais pas qu'on taxe. Voilà, j'aimerais bien comprendre les choses. Et j'ai vu aussi que quand les choses vont bien, il est ivoirien. Mais quand les choses se passent mal, c'est en France, il va poser plainte. Et donc, ne soyez pas suppriqués que demain, ils nous disent que lui, quand on le regarde, on voit un homme, mais que c'est une femme. Parce qu'il y a des histoires aussi qu'on entend. Voilà, moi, je n'ai pas dit ça parce que dans le bunker, il paraît qu'il y avait des fiancés, mais ces fiancés étaient des jeunes garçons. Ah oui, ah oui, ah oui. Éclairage, tu tires un peu le bouchon un peu. Ah oui. Il est joli de faire ça. Elle ouvre les capsules avec ses dents. Donc là, j'aimerais bien savoir si vous comprenez de quoi je veux parler. Vous savez qu'il ne faut pas être quand même, Dieu nous surveille et il ne faut pas dire certaines choses. Sinon, Dieu même va battre sa couleur sur l'éclaireur que je suis. Et quand Dieu va battre sa couleur sur un homme, sachez que ce n'est pas facile. Mais dans le bunker quand même, on a vu que, ah voilà, on appelait ça Abidjan Wubi. Il ne sait pas ce que ça veut dire mais Wubi. Il paraît aussi que bon. Donc, vous comprenez de quoi il est question. C'est une espèce protégée. C'est une espèce protégée. Il ne faut pas trop en parler en public. Surtout qu'il y avait leur marche internationale à New York hier. Le lendemain, quand tu parles mal de cela, tu peux être poursuivi pour une loi fédérale et je n'aimerais pas être quand même en géole. Voyez-vous de quoi je veux parler. Voilà, c'est de cela qu'il est question. J'ai dit, on va mettre chacun à sa place d'un pays là avant de pouvoir progresser.